Avec le matériel que j'ai, avec les ingrédients qu'il y a dans mon frigo, comment je me comporte, quelles actions je me mets en place pour être le plus heureuse possible. Coucou toi ! Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une réflexion de cette semaine qui est la contrainte. Alors, on a tous envie de liberté, on a tous, je pense, envie de s'enlever des contraintes pour pouvoir être plus libre de faire ses choix, nos propres choix. Mais cette semaine, je reçois ce message de divers endroits que quelque part, en fait, la contrainte, ça nous donne une forme de liberté. Par exemple, en fait, moi, quand j'avais un frigo, quand je regardais le contenu de mon frigo et que je me disais, bon, il faut faire une recette avec ça, et bien, du coup, ça me laisse une certaine liberté pour développer ma créativité, pour inventer un plat. Alors que le fait de ne rien avoir, on va dire, dans mon frigo ou de ne rien avoir à la maison à manger et de sortir, du coup, je dois penser à une recette pour savoir qu'est-ce que je vais cuisiner. Et moi, je trouve ça vachement plus fun, en fait, d'inventer une recette, de créer une nouvelle recette. Je trouve ça vachement plus fun d'inventer une nouvelle recette à partir des produits qui sont disponibles et, en fait, du coup, de me fixer la contrainte d'utiliser tous les produits que j'ai à la maison pour créer cette recette. Ça va, mon coucou ? Je lisais ce livre de Elisabeth Gilbert. Alors, je ne sais pas si tu sais, c'est celle qui a écrit « Mange, prie, aime ». Et du coup, je suis en train de lire la suite qui est un livre qui s'appelle « Committed ». Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Et donc, c'est la suite de son histoire. C'est sa biographie avec son petit ami. Et elle se retrouve dans un village rhummong. Je ne sais pas comment on prononce. C'est ses tribus nomades du Vietnam. C'est dans la région entre Vietnam, Chine, Laos, tout ça. Et elle va poser des questions aux grands-mères dans ce village pour leur demander, en fait, comment elles font pour être heureuses en mariage. Quelle est la recette pour un mariage heureux ? Et en fait, moi, ce que je comprends de ce livre, c'est que pour faire un mariage heureux, il ne faut tout simplement pas avoir d'attente envers ton mari. Tu n'attends pas de ton mari qui soit doux. Tu n'attends pas de ton mari qui fasse l'attention à toi. De toute façon, elles vivent en communauté. En fait, dans une petite maison avec une petite pièce, elles vivent à plusieurs familles. Les femmes sont ensemble pendant la journée. Elles font des trucs de femmes. Les hommes sont ensemble pendant la journée. Elles font des trucs d'hommes. Et on n'attend pas d'un mari qui fasse autre chose que les trucs qui sont demandés à un mari, quoi. C'est-à-dire faire des activités entre hommes pendant la journée à l'extérieur de la maison. Et puis les femmes, elles font des activités entre femmes à l'intérieur de la maison. C'est tout ? Et je pense qu'en fait, dans notre société française en particulier, on a un petit peu démonté le mariage, on a un petit peu démonté la tradition du mariage. Donc du coup, se marier n'est plus du tout un passage obligatoire. Et du coup, quand on construit un couple, on se retrouve un peu face... On manque de structure. On ne sait pas trop quel est le rôle que chacun doit jouer dans le couple. Alors si la femme fait le ménage et que l'homme fait le bricolage, du coup, on a l'impression qu'on est dans une espèce de cliché. Donc on essaie d'éviter ça parce qu'on est féministe, on est machin, on est truc. Mais en fait, on a tellement déstructuré le couple qu'on passe plus de temps à se poser la question de est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi ? Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne ? Est-ce que j'ai envie de construire une vie avec cette personne ? Est-ce qu'on a des projets communs ? Est-ce qu'on a des loisirs communs ? Est-ce qu'on a machin ? Est-ce qu'on a truc ? En fait, on se pose tellement de questions que du coup, on n'avance pas dans le couple. Et puis, on a de plus en plus des relations plutôt courtes. Et c'est assez rare de voir une relation qui dure plus de 10 ans. chose qui en fait était tout à fait classique à une époque où on ne se posait pas la question de est-ce que c'est le bon mari ? À l'époque, on te disait voilà, celui-là, ce sera ton mari. Maintenant, tu dois juste faire ta vie jusqu'à la fin de tes jours avec cette personne. Et du coup, la question, ce n'était pas de se poser est-ce que je dois rester avec cette personne ? Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que je ne me suis pas trompée ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? La question, c'était plutôt, bon, avec le matériel que j'ai, avec les ingrédients qu'il y a dans mon frigo, avec le mari qu'il y a dans ma maison, comment je fais pour être le plus heureuse possible ? Comment je me comporte ? Quelles actions je me mets en place pour faire qu'on va être heureux et qu'on va avoir une vie équilibrée, zen et tout ça ? Un autre élément, en fait, que j'ai eu dans cette semaine de réflexion, c'est un ami qui est parti faire un voyage de 45 jours Paris-Istanbul en vélo. En faisant ce type de voyage, on a une contrainte qui est assez énorme, c'est qu'on a un sac à dos, on a un vélo, et tous les jours, il faut faire la même chose, c'est-à-dire on se lève, on range les affaires dans son sac à dos, on prend le vélo et on commence à pédaler en direction d'Istanbul. Donc, c'est une contrainte qui est assez forte, c'est une structure, et tous les jours sont structurés de la même façon. Et le fait d'avoir cette structure, ça permet une certaine liberté, parce que du coup, notre capital de prise de décision au quotidien n'est pas épuisé, puisque tous les jours, on doit prendre les mêmes décisions. Donc, ça nous permet de pouvoir vaguer à d'autres idées, vaguer à d'autres distractions, à d'autres réflexions, et ça nous permet de penser à autre chose que toutes ces prises de choix qu'on doit faire en permanence. Donc, cette contrainte, c'est une forme de liberté. Une autre forme de liberté, c'est un ami qui vient d'avoir un enfant, et qui, au moment où il a dû faire des choix importants, comme est-ce que je change de travail, est-ce que je déménage, toute une série, en fait, de décisions assez importantes qui peuvent prendre du temps et beaucoup de capital de prise de décision, eh bien, avec la venue d'un enfant dans ta vie, tout devient beaucoup plus simple, et les choix se simplifient énormément, puisque tu sais pourquoi tu fais les choses, tu as une raison pour laquelle tu fais tes choix, et du coup, le choix, le bon choix devient de suite beaucoup plus évident. Alors que si tu es tout seul, tu peux faire n'importe quel choix, tu peux te poser n'importe quelle question, qui je serais si je prenais ce métier, si je faisais celui-là, si je faisais celui-là. En fait, le fait de ne pas avoir de structure, du coup, tu passes trop de temps, tellement de temps, à te poser des questions existentielles, de est-ce que je veux faire ce métier, est-ce que je préfère aller vivre là-bas, et voilà, en fait, d'avoir une certaine structure, d'avoir une famille, un enfant, une habitude, une routine particulière, en fait, ça peut vraiment te simplifier la vie, avoir une structure, ça peut nous simplifier la vie, et donc du coup, cette semaine, j'en arrive à la conclusion que, dans certains cas, la contrainte nous apporte, en fait, une forme de liberté. Voilà, j'espère que cette petite réflexion t'aide à avancer toi aussi. Je te dis à très bientôt, ciao, ciao ! Je, je, je. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501